Les musiques orientales ont beaucoup compté pour moi, mais ce n'est pas quelque chose qui était là au départ. Puisque moi j'ai grandi en Finistère, entouré de musique bretonne et puis de musique actuelle. Et au départ c'était quelque chose auquel je n'avais pas accès chez moi en Bretagne. Il a fallu que je parte à l'étranger, au cours de plusieurs voyages, en Inde, en Turquie, au Maroc. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à appréhender les instruments orientaux. Et au départ cette démarche-là, elle est née tout simplement d'une rencontre avec le Maroc. Ça a été le déclic pour moi de mélanger musique et voyage. Et c'est devenu un mode de vie pendant de longues années. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au départ, ce n'est pas la musique elle-même, même si j'en écoutais en fait. Mais ce n'est pas ça qui a fait vraiment le lien de départ. C'était d'abord les rencontres humaines que j'ai faites sur place, qui ont été vraiment très touchantes et même bouleversantes en fait. Et qui a fait que, comme j'étais musicien déjà au moment de cette rencontre-là, naturellement la musique s'y est mêlée. Et j'ai commencé à y retourner de plus en plus souvent pour travailler avec des musiciens. Et puis au final, j'ai fini par habiter au Maroc pendant un petit temps. Et puis voilà, c'est devenu en fait une expérience de plus parmi toutes mes expériences de vie. Les musiciens qui jouent donc ce soir au studio de l'Hermitage, on est en train de se préparer, sont des musiciens assez exceptionnels parce qu'ils arrivent en fait à rentrer dans cet univers un peu particulier. De guitare à quart de ton, de rythmique impair intégrée au jazz, au rock et à l'électro. C'est une musique qui n'est pas si facile que ça à jouer. Maintenant, on cherche à ce qu'elle soit le plus limpide possible pour que tout le monde puisse l'apprécier. Mais au départ, ces musiciens-là, en fait, je les ai rencontrés au cours de mes collaborations. Et puis en fait, je me suis dit, tiens, pour ce nouveau projet, parce que par le passé j'ai fait d'autres choses, pour ce nouveau projet, je voulais un nom à ce groupe. Donc je l'ai appelé Hybride Orchestra. Hybride Orchestra, c'est tout simplement pour signifier qu'après mes travaux sur la guitare et sur le hood, et bien là, je passais à ce mode de, comment dire, de concept, d'hybridation. Donc ce soir, moi je vais aller me préparer parce que nous fêtons la sortie de l'album WAHAN avec les musiciens d'Hybride Orchestra qui viennent juste d'arriver. Manu ! Donc je vais aller les rejoindre parce qu'on a hâte, avec ces temps difficiles là, pour tout ce qui est de pouvoir organiser des concerts, c'est un vrai challenge. Et l'émotion est encore plus forte par rapport à cette chose-là, qui est compliquée depuis un mois. Et là, je peux vous dire que ça va être d'une intensité incroyable, parce qu'avec tout le travail qu'on a fourni depuis deux ans, il y a en plus de ça, ce challenge-là d'aller jusqu'au bout. Donc je vous laisse, je vais aller les rejoindre pour préparer ce concert. Et merci de cette interview. Merci.